Bonjour à tous, je suis enchanté de commencer la journée. Je vais essayer d'être aussi brillant que Bruno hier, pour commencer. Je vais essayer de sortir les mêmes mots compliqués. Donc, en jeu de cette présentation, vous présentez en gros un panorama de ce qu'on a pu faire depuis une dizaine d'années. En 14 ans, très exactement, d'après Stéphane. Donc, ce qui s'est passé, en fait, sur les chaînes editoriales. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être très long. Je vais juste vous présenter quelques faits, quelques chiffres, etc. Pour que vous voyez un peu ce fameux panorama des chaînes editoriales et de leurs usages. Et ensuite, on fera deux zooms sur deux cas d'usage en particulier. Sur Process d'une part, qui est une chaîne editorial qui permet notamment de formaliser les processus, les modes opératoires dans une organisation. Donc, c'est Françoise Galland qui interviendra. Et enfin, si ça marche, parce que je n'ai pas pu faire le test, donc ça va être de l'impro, on va tenter une connexion par Skype avec Manuel Majada, de l'Université de Technologie de Compiègne, qui travaille depuis le début également sur Scénarii. Et que certains, voire beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc, vous savez à quel point c'est dur de faire un test technique avant l'heure d'une conférence. Pour ma part, juste pour me présenter très rapidement, je travaille en fait depuis dix ans maintenant sur Scénarii. J'ai commencé à l'UTC en fait. Et aujourd'hui, je travaille pour KELIS où je suis responsable projet. Et on déploie notamment des chaînes éditoriales dans des cas spécifiques, que ce soit avec des entreprises ou des organisations publiques. Mon domaine à moi, c'est plus particulièrement la formation. Alors, très rapidement, parce que hier, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais refaire une petite redite rapide. Quels sont les principes fondamentaux d'une chaîne éditoriale et surtout à quoi ça sert ? J'ai rappelé une première chose, là, ce que vous voyez dans le slide. C'est un procédé méthodologique et technique. Donc, effectivement, on va beaucoup parler technique aujourd'hui. Et instrumentation, il ne faut pas oublier qu'une chaîne éditoriale, c'est aussi un des principes méthodologiques relativement fort. Donc, à chaque fois qu'on utilise des termes comme ce que vous avez à l'écran, ça suppose une instrumentation technique, mais ça suppose aussi toute une méthode avec des gens qui travaillent. et donc, toute une méthode à appliquer pour pouvoir faire fonctionner l'outil. Une fois que ça s'est dit, donc très rapidement, pour vous dire qu'une chaîne éditoriale sert avant tout à modéliser une pratique documentaire partagée. Évidemment, la notion de modèle, si vous êtes tout seul, est un peu inutile. Donc là, l'idée, c'est plutôt de partager une pratique et notamment une pratique pédagogique pour la plupart d'entre vous. Mais vous verrez dans les cas d'usage que je vous ai montré qu'on peut également utiliser des chaînes éditoriales pour autre chose que pour faire de la pédagogie. Ensuite, une fois qu'on a modélisé cette pratique documentaire, et donc exprimé ça informatiquement, on va, dans l'outil, trouver un éditeur qui va nous permettre de faire une rédaction structurée et sémantique. Donc, effectivement, un des principes forts de scénarie qui est exprimé par ce que je viens de dire, c'est qu'on sépare le fond et la forme. Vous en avez entendu beaucoup parler depuis hier, et sans doute depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on fait une rédaction qui donne du sens à son contenu, plutôt que de mettre du gras, du noir, du gris, du bleu, du vert. Vous allez juste dire, c'est une introduction, un complément, une conclusion, quelque chose que je veux mettre en valeur, quelque chose à apprendre par cœur, etc. Donc ça, c'est la forme de rédaction qu'on va utiliser dans ce scénarie. Évidemment, je vais profiter de toutes les possibilités du numérique, donc je vais faciliter au maximum l'intégration de ressources multimédia. Il y a des choses qui, aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas modélisables, typiquement la vidéo, ou encore une image. Voilà, ça c'est unique, il faut la créer à un moment. Et par contre, évidemment, on a tout intérêt à l'insérer dans nos présentations, dans nos différents documents. Enfin, les deux dernières étapes, et non des moindres. Une fois qu'on a créé et rédigé son contenu, on automatise la publication des documents pour lui donner plusieurs formes de présentation. Donc faire ce qu'on appelle du multisupport, classiquement, le site web, l'impression papier, la diffusion sur tablette, sur smartphone. Et enfin, le dernier point que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, découvert hier, avec Scénarie 4, donc l'instrumentation de tout ce qui est collaboration. Alors ça ne veut pas dire que jusqu'à, il y a deux ans, quand Scénarie 4 est né, on ne faisait pas du tout de collaboration autour de Scénarie. On a méthodologiquement fait travailler des auteurs ensemble, sauf qu'aujourd'hui, on a un peu plus de possibilités dans l'outil pour instrumenter cette partie-là. Voilà, ça c'était pour la définition. Les enjeux de la chaîne éditoriale, là aussi c'est un rappel, puis pour remettre un peu les choses au clair avant de vous faire le panorama, j'en ai mis 4, j'aurais pu en mettre plus. J'ai mis les principaux, en tout cas depuis, avec l'expérience qu'on a accumulée, c'est ceux qu'on retient le plus. Premier objectif, il n'y a pas forcément un ordre hiérarchique d'ailleurs, j'ai eu du mal à les classer, il a fallu que je trouve une solution, donc je les ai mis un peu dans l'ordre que je sentais. Mais en gros, un des objectifs, ce serait de pérenniser l'information au maximum, qu'elle dure dans le temps, de démultiplier les usages, de rationaliser la production, et d'améliorer la productivité. Et donc, si, on va dire qu'un projet qui démarre, se trouve dans un de ces contextes-là, avec un enjeu de ce type-là, à priori, une chaîne éditoriale peut fonctionner. Les outils logiciels, Scénarie chaîne, Scénarie client, Scénarie serveur et Scénarie app, je les ai mis tous dans la même catégorie, c'est ce qui va vous permettre de, c'est la partie instrumentation auteur, c'est ce qui va nous permettre d'écrire, de gérer la documentation, et de la publier. Alors oui, je précise, document, pour moi, c'est un document qui contient du texte, des images, du son, de la vidéo, ça peut être un site web, ça peut être une application qu'on diffuse sur tablette, c'est un peu tous tes documents. Ce n'est pas uniquement un document que j'imprime. Ensuite, Scénarie styler, qui permet de modifier les chartes graphiques, Scénarie builder, qui permet de modéliser, justement, et qui instrumente la partie modélisation, et Scénarie reader, que là aussi, vous avez peut-être découvert hier, puisqu'on a eu une conférence sur les mobiles, qui permet de lire des contenus issus d'une chaîne éditoriale Scénarie sur mobile. Pour la partie usage, je vous présente très vite des chiffres, Alors, attention, c'est des estimations. Vous avez vu qu'hier, si vous avez vu l'intervention sur Eclipse, là, il y a des chiffres qui sont, à mon avis, plus statistiques. Moi, c'est plus du... qu'il faut mettre. Donc, les développeurs, donc ceux qui conçoivent les primitives qui sont disponibles dans Scénarie builder, aujourd'hui, on va dire qu'ils sont, vous avez un bon tilde, qui veut dire environ 10. Principalement, très simplement, c'est Calice et l'UTC, c'est ce qu'on disait hier, c'est ce qu'on appelait les concepteurs dans la partie associative. Ensuite, vous avez les modélisateurs, qui là, pour le coup, sont plus nombreux, environ une cinquantaine de personnes. Sur quelle base je me suis lancé pour lancer ce chiffre-là ? C'est sur tout ce qui est formation, puisqu'on fait pas mal de formations Scénarie Builder. Et donc, ça nous permet d'avoir une estimation des gens qui, au moins, ont été formés. Ça ne veut pas dire que tous les jours, ils font des modèles Scénarie Builder, mais ça nous donne une idée à peu près des gens qui sont en capacité de le faire. Donc voilà, j'ai estimé à une cinquantaine de personnes. Les auteurs, alors c'est la majorité d'entre vous, je dirais. C'est ceux qui utilisent quotidiennement, très ponctuellement, voire pas du tout, mais qui ont un lien avec la chaîne éditoriale d'une manière ou d'une autre, par exemple, en relecture, comme ce qu'on a vu hier. Voilà, j'ai estimé à 10 000. Là, c'est sans doute les chiffres où ça commence à être très, très, très flou, puisqu'évidemment, comme ce qu'on vous faisait remarquer hier, il y a des utilisateurs, notamment individuels, sur lesquels on n'a aucune information. On ne sait pas s'ils existent, s'ils n'existent pas, combien ils sont, etc. Mais je pense qu'on n'est pas très loin. Là aussi, je me suis basé sur le nombre de projets qu'on a fait, sur la communauté universitaire relativement forte qui utilise Opal aujourd'hui, etc. Et enfin, alors là, c'est encore plus du... une estimation, c'est les utilisateurs des documents finaux. J'ai multiplié par 10, pour être franc. Donc, j'ai estimé ça à 100 000. Sur un projet, par exemple, comme le catalogue de formation qu'on fait nous actuellement pour Total, que je vous présenterai tout à l'heure, il y a déjà 100 000 personnes qui travaillent chez Total et qui ont accès au catalogue. Donc, voilà. Donc, ça donne une idée. On pourrait augmenter ce chiffre. C'est plus pour vous donner des idées de proportion, en fait, entre les différents utilisateurs et environnants de la chaîne éditoriale. Alors, les chiffres suivants, pour le coup, même s'il y a des tils de devant, c'est des vrais chiffres. C'est-à-dire qu'ils sont basés sur les statistiques du site web de Scénario et plateforme. Aujourd'hui, les chiffres datent d'un mois. Grosso modo, c'est environ 10 000 visiteurs uniques par mois. Et pour les logiciels qui sont les plus utilisés, qui ne sont pas les Scénarios et Chaînes, c'est environ 400 téléchargements par mois. Et enfin, sur les forums, ce qui montre une certaine activité, et je confirme parce que je les lis de temps en temps, les forums, il y a 14 000 messages et environ 3 400 sujets. Voilà. Ça vous donne une estimation de l'activité et surtout des utilisateurs aujourd'hui. Une fois qu'on a vu ça, je vais vous montrer, en fait là, je vais rentrer vraiment dans ce qu'on appelle le panorama et vous montrer en fait toutes les chaînes éditoriales qui existent. Alors, dure tâche, il a fallu faire un classement, donc trouver des cases dans lesquelles mettre les chaînes éditoriales pour vous les présenter et vous schématiser la liste. On a choisi 3 grands blocs qui correspondent à des domaines d'application ou à des cadres d'usage métier dans lesquels évidemment pour la plupart d'entre vous aujourd'hui, parce que j'ai vu la liste de ceux qui participent à ces rencontres. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans la case formation, pour faire simple. Il y en a d'autres qui seront plus dans la documentation technique et dans la gestion d'informations. Derrière ces 3 blocs, tout ce qui est formation, c'est évidemment les centres de formation internes, les centres de formation externes, tous ceux qui produisent la documentation de formation aujourd'hui. Documentation technique, c'est toute la documentation qui va nous permettre d'utiliser, comme son nom l'indique, des outils techniques, mais ça va aussi bien du simple mode d'emploi jusqu'à des process plus complexes sur des techniques de management. J'ai classé ça dedans. Par exemple, ce qu'on va voir tout à l'heure, process qui permet de décrire la qualité. Super. Ce qui permet de décrire les process qualité, donc la chaîne éditoriale qui s'appelle Process justement, qui va être présentée par Françoise tout à l'heure. Je l'ai classé dans documentation technique. Donc vous voyez que c'est relativement large. Et enfin, le dernier qui est encore plus large, c'est tout le reste. C'est la gestion de l'information. C'est grosso modo toute l'information qui est produite par les activités d'une organisation et qui ont besoin pour une raison ou une autre d'être gérée, d'être pérennisée avec tous les enjeux qu'on a cités tout à l'heure. Alors aujourd'hui, là aussi, pour le coup, je ne pense pas être très loin du bon chiffre. On a une vision un peu plus claire des chaînes éditoriales qui ont été produites avec Scénery Builder. Il y en a sans doute que j'ai oublié, mais je pensais avoir eu la majorité. Donc on est environ à une cinquantaine de chaînes éditoriales qui ont été produites depuis le début, depuis une dizaine d'années et surtout encore plus depuis que Scénery Builder existe, puisque ça ne fait que 3-4 ans. Peut-être un peu plus. Alors, sur la partie formation, je ne vais pas m'apesantir inutilement parce que vous allez voir que dans les rencontres, ça a commencé hier, mais ça va se poursuivre aujourd'hui et demain matin, il y a énormément de choses qui vont tourner autour de la pédagogie. Donc énormément de ces chaînes-là vont être diffusées et commentées et recommandées dans les différentes interventions. Donc pour moi, j'ai classé un peu tout ce qui a été utilisé en termes de contexte pédagogique. Là aussi, c'est toujours le problème quand on crée des cases, les frontières sont floues. Mais grosso modo, vous avez tout ce qui est études de cas, dans lesquelles j'ai classé émeraudes et topaz qui sont des projets du libre. Quand c'est des projets du libre, c'est-à-dire des chaînes historiales qui ont été développées pour la communauté mais qui ne sont pas forcément maintenues, à un moment, c'est des projets, c'est pour ça qu'on appelle ça des projets, mais qui ne sont pas forcément maintenues à un instant T, on appelle ça, pardon, je les ai mis en italique et en violet, c'est des produits du libre. Ça a été créé pour la communauté. Alors ensuite, un modèle un peu plus spécifique qui n'est plus beaucoup utilisé, mais néanmoins, qu'on diffuse encore, c'est pour ça que je l'ai mis, j'ai hésité, mais qui s'appelle Linio, qui a été beaucoup utilisé à l'UTC, notamment pour décrire les formations méthodologiques. Tout ce qui est formation à distance, alors là, ça va de Opal, que vous connaissez bien, de toutes ces dérivées, là je ne les ai pas listées parce qu'il y en a énormément, donc ce que j'appelle dérivées, c'est quand une organisation ou voir une personne a dérivé, soit une charte graphique, simplement, en stylant, soit voir ajouter des choses dans le modèle original et le modèle standard. Ensuite, vous avez une liste de chaînes éditoriales qui vont du rapid learning puisqu'à un moment, on avait travaillé avec Sifadis qui est une plateforme pour créer une chaîne éditoriale plutôt pour faire du rapid learning jusqu'à, on va dire, Epi par exemple qui fait du roman photo. Donc, tout ça tourne autour de la formation à distance. Tout ce qui est quiz et notamment l'ENAC ici, on est au bon endroit pour parler de ça puisque Quetzal va sortir ou est sorti officiellement dans le libre, il doit être bientôt à disposition, c'est une chaîne qui a été développée pour l'ENAC pour justement tout ce qui est évaluation. Le présentiel, les supports au présentiel, ça c'est un peu original puisque c'est les, on en parla cet après-midi pour les chaînes éditoriales spécifiques avec l'ENFIP, c'est les organisations qui ont commencé par enrichir leur présentiel en gérant leur documentation uniquement pour le présentiel avec parfois en allant vers la formation à distance, d'où les frontières flow. Les dernières choses qu'on a pu faire, c'est les portails et les bases documentaires. Là aussi, j'ai dû trouver un terme, ce n'était pas évident, mais ce que j'ai appelé portail, c'est un peu le système thermoptime si vous avez été voir. C'est en gros un portail de modules opale. C'est une espèce de surcouche de scénarisation qui permet de classer des modules de formation, d'où le terme de portail. Et base documentaire à côté puisque là, on ne classe plus des modules, mais on va dire des définitions par exemple, d'où le lexique en dessous, c'est une chaîne éditoriale qui est en cours de développement. À la frontière avec la gestion de l'information, on a la vidéo enrichie avec WebMedia sur lequel il y a une conférence aujourd'hui. Donc là, l'objectif, c'est que vous avez un média principal qui est soit du son, soit de la vidéo et sur lequel vous allez venir rajouter du texte, de l'image, etc. On a fait notamment une chaîne éditoriale qui est très proche de WebMedia dans l'usage avec Total Train. Sur la documentation technique, donc là, j'ai classé en trois grandes catégories. Comme vous le voyez, il y en a beaucoup moins que pour la formation. Ce n'est pas une volonté, c'est juste qu'historiquement, Scénari, c'est d'abord adressé au domaine de la formation. Donc procédure et connaissance métier, c'est grosso modo ce qu'on a pu faire notamment pour Quick. On en avait déjà, en fait, ça a été lancé au 10 ans de Scénari, ce projet avec Quick. En gros, aujourd'hui, toutes les procédures qu'il y a dans les restaurants pour faire les burgers, mais également pour aller nettoyer les toilettes, sont faits en Scénari. Ce qui est intéressant dans l'approche de Quick, c'est qu'ils font un pont entre l'assistance à la production, donc c'est ces procédures qui sont disponibles dans les restaurants, jusqu'à la formation, puisque ces mêmes procédures et ces mêmes connaissances métiers sont réutilisées sous forme de grains, pour le coup, dans les formations métiers quand les différents collaborateurs rentrent dans ces restaurants. La qualité, donc là, Françoise y reviendra tout à l'heure, vous verrez l'exemple aujourd'hui qui est process. Alors, tout ce qui est machines industrielles, c'est la documentation technique autour, grosso modo, des machines, des machines industrielles, puisque en général, c'est là qu'intervient une chaîne Scénari, c'est qu'on a besoin de pérenniser l'information, c'est souvent des machines spécifiques. La gestion de l'information, je le citerais, là, c'est sans doute le plus original et plus à la frontière des usages qu'on peut avoir de Scénari, puisque je rappelle, au début, le Scénari est plutôt pour pérenniser l'information, pour structurer la rédaction, donc il y a des enjeux qu'on ne trouve pas forcément, par exemple, dans des secteurs tels que la communication, où on a souvent plutôt de la documentation qui est non pérenne, qui est souvent quasiment une œuvre d'art, la plaquette pour aller au salon, donc c'est du page à page, donc là, on est sur des choses qui sont un peu plus éloignées de, on va dire, du domaine de Scénari au départ. Néanmoins, il se trouve qu'il y a des cas assez particuliers, typiquement le catalogue, où on est entre le monde de la com, où effectivement, il faut avoir une présentation et du descriptif de formation, et le monde de la, on va dire, de la rédaction structurée et gérée, qui est celui de Scénari. Donc en l'occurrence, on a fait énormément de catalogues, ça a commencé avec l'IGP2, puis ça s'est poursuivi avec notamment l'ENAC et d'autres partenaires. Cas particulier aussi, alors je ne sais pas si Dominique qui est présent sera d'accord avec moi, j'ai mis archives et pratémoins, là aussi, il a fallu trouver quelque chose. Donc en gros, c'est ce que j'appelle un peu valoriser les archives et valoriser notre patrimoine. Aujourd'hui, le plus bel exemple qu'on est, c'est ce qui existe sur l'INA, et vous irez voir, c'est assez intéressant, ce qui a été fait, notamment sur les fraises qu'INA, si vous tapez, vous irez voir ce qui a été fait en back-office Scénari. Et également ce qui a été fait hier et qui a été présenté sur les mobiles. La partie qui se développe de plus en plus aujourd'hui avec les possibilités collaboratives, c'est tout ce qui est site web et intranet pour être en fait plus en back-office, c'est-à-dire gérer la production des contenus qui vont être rentrés et diffusés au niveau de la com un peu générale d'une entreprise, que ce soit, enfin d'une organisation au sens général, donc d'une organisation que ce soit en interne ou en externe. Et un exemple aujourd'hui, c'est Lucans, par exemple, qui construit son extra net avec Scénari et ensuite le diffuse au niveau de son site web. Alors après, j'ai une case, alors là, c'est encore plus générique, c'est la gestion d'entreprise. C'est en gros, aujourd'hui, le plus bel exemple, c'est Calice qui utilise tous les jours en fait des dérivés d'Optim pour créer ses devis, ses comptes-rendus de réunion, ses notes de cadrage, etc., donc tout ce qui est documentation de gestion de l'entreprise en général. Portail documentaire et réglementaire, on en a eu un très bel exemple hier, c'était un appel du pied, j'espère, de l'ancien directeur des études de l'ENAC qui nous a parlé de ses problématiques de réglementation. Donc effectivement, un bon cadre pour le développement de Scénari, c'est tout ce qui est information réglementaire pour justement mettre à jour la problématique de mise à jour des articles juridiques ou des normes réglementaires. Et enfin, le dernier que j'ai mis dans le livre, là aussi j'ai eu du mal à trouver un terme qui me convenait, qui est, on va dire, la mise sous forme de documentation de référence dans des bouquins. Et l'exemple le plus marquant sur ce sujet, c'est les presses l'ennemi de Paris. Voilà, j'espère que ça vous donne une bonne idée de ce qu'on est capable de faire. Mon objectif n'était pas forcément de vous montrer oui, on a plein de membres qui utilisent Scénari, c'est génial. C'est plus pour vous montrer qu'il existe aussi d'autres cas d'usage que la pédagogie. Puisque aujourd'hui, vous êtes quand même majoritairement concernés par ce domaine-là. Voilà, et donc, on n'a pas beaucoup de fenêtres de tir pour vous présenter ça au cours des rencontres, donc on va justement profiter de ce moment-là pour vous faire des exemples un peu plus précis. Je vais très vite sur le projet type. Très rapidement, et je conclurai là-dessus avant de passer la main à Françoise. Là, je vous montre aujourd'hui, grosso modo, les grandes étapes qui sont plus ou moins bien menées, mais qu'on retrouve à peu près à chaque fois qu'on a développé les 50 chaînes éditoriales que vous avez eues sous les yeux juste avant. Donc, en gros, il y a quatre grandes étapes. Une étape que j'ai appelée d'audit où on va juste enfin juste, ce n'est pas forcément le plus facile. On va évaluer ce qui existe, on va définir une stratégie documentaire, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on travaille et comment on veut travailler. Et ça, c'est important puisque souvent, on l'oublie, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre un outil et voir ce qui se passe. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer de récupérer le maximum d'informations qui existeraient avant. Et vous savez que c'est une problématique que vous avez souvent, c'est qu'est-ce que je fais avec mes documents Office qui existent, comment je les transforme, qui va le faire, combien ça coûte, etc. Donc, on va faire, on va estimer justement la charge de travail que pourraient représenter ces transformations, pas seulement de documents eux-mêmes, mais également de méthodes, comment je passe d'un process X, justement, à un process qui utilise Scénario. Ensuite, j'ai cette fameuse étape de modélisation qui peut être juste, je récupère un outil qui est disponible dans le libre et je le mets à ma sauce ou au contraire, je fais une chaîne éditoriale spécifique comme on a vu tout à l'heure. Et les deux dernières étapes où on va faire la mise en production, tout ce qui est formation, déploiement informatique qui sont parties inhérentes de l'installation d'une chaîne éditoriale. Et la dernière, qu'on oublie souvent, il faut également prévoir et anticiper pour la maintenance et la production qui va produire dans un an, deux ans, trois ans et qui va maintenir le système de manière un peu globale. Voilà. Et je vais donc passer la main à Françoise.